Nous, on se propose de faire de la mode avec vos rideaux, avec vos fins de rouleau. L'idée, c'est surtout de ne pas reproduire de matière, mais partir de ce qui existe. Je me suis rendue compte en travaillant dans les ressourceries qu'il y avait énormément de matière. Pourquoi aller reproduire encore alors qu'il y en a plein à réutiliser ? Je voyais des kilotonnes arriver et je me suis dit, très bien, on va juste aller voir les éco-organismes, type le Relével de Seine, les Emmaüs, les ressourceries. On va lier un partenariat avec eux et on va leur dire, nous, on se propose de faire de la mode avec vos rideaux, avec vos fins de rouleau ou avec vos matières non conformes. Pourquoi l'insertion ? Parce qu'on connaît la situation économique actuelle et qu'il est important de donner, alors je n'aime pas dire une seconde chance parce que, en fait, peut-être que ces personnes-là n'ont jamais eu de chance, donc tout simplement de redonner la dignité et la fierté de faire l'artisanat avec ses mains et de faire des pièces qui correspondent aux valeurs et qui permettent tout simplement de retrouver une activité économique, un travail et donc de rentrer à nouveau dans la société. Aujourd'hui, un t-shirt à 2 euros, ça ne devrait pas exister. En fait, ça ne peut pas, à moins d'être un désastre écologique, sans parler du bafouement des droits humains. Donc, ça coûte plus cher de le faire parce que déjà, il faut trouver la matière, ensuite, il faut la collecter, ensuite, il faut rémunérer l'équipe et ensuite, il faut, du coup, la produire. En fait, c'est réduire sa consommation, acheter moins, acheter différemment et de temps en temps, se faire plaisir avec une pièce créateur qui reste abordable.